On va démontrer la troisième question. Jeanne affirme, quels que soient les deux premiers nombres choisis, pour calculer la somme des six nombres obtenus, il suffit de multiplier le cinquième nombre par quatre. Est-ce qu'elle a raison ? Éprouvez la réponse donnée. Donc, l'issue de Fibonacci, en général, commence par deux nombres A et B, et puis chaque nombre s'obtient en additionnant les deux précédents. Je répète, chaque nombre s'obtient en additionnant les deux précédents. Si les deux premiers sont A et B, qu'est-ce que le suivant ? Bien sûr, A plus B. Qu'est-ce que le suivant ? J'additionne ça. A plus B plus B, ça fait A plus 2B. Le suivant, j'additionne, c'est de là. A plus A, ça fait 2A, plus B plus 2B, ça fait 3B. Quel est le suivant ? J'additionne, c'est de là. A plus 2A, plus 3B, ça fait 5B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Alors, ils disent la somme des 6 nombres obtenus. Alors, on va faire la somme de ces 6 nombres. A plus A plus A plus A plus 2A plus 3A. Combien de A ça fait ? 3, 5, 8. 8A. Plus, combien de B ? 1, 2, 4, 7, 12. 12B. Ça, c'est la somme des premiers 6 nombres. Alors, j'indique que ça s'obtient en multipliant le cinquième nombre par 4. Mais quel est le cinquième nombre ? 1, 2, 3. Le cinquième nombre, c'est 2A plus 3B. Est-ce que cette égalité est vraie ? Bien sûr qu'elle est vraie. La distributivité simple. 2A fois 4, ça fait 4A. Et 3B fois 4, ça fait 12B. Et voilà, une petite propriété de la suite de Fibonacci. Sous-titrage Société Radio-Canada